En résumé, le programme de concentration musique, c'est un cours de musique presque à tous les jours, huit cours de musique par cycle de nos jours. L'élève choisit un instrument, on fait l'essai de différents instruments, des instruments de la famille des vents, des instruments à cordes, des instruments de percussion. On fait un choix, puis on apprend, on évolue sur cet instrument-là tout au long de son secondaire. On les fait tout le monde ensemble, on reste concentrés, on voit les notes passer, on écoute les autres, on est synchro, on est en même temps. Dans la concentration musique, on a vraiment beaucoup plus de cours de musique. Ça permet de vraiment apprendre les bases de la musique, la théorie, puis la pratique. Comme l'élève a beaucoup de cours de musique à l'horaire, c'est sûr qu'on doit retirer quelques cours, comme un cours de français ou un cours d'univers social, un cours de science. On ne retire pas toujours le même cours année après année pour équilibrer les choses. Ça ne va pas être si facile que ça. C'est sûr qu'il va avoir de la pratique des enceintes temps le soir. Il va falloir peut-être venir en récupération le midi. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne communication avec ton professeur pour lui demander si jamais tu as des questions. Mon programme, il m'a aidé à m'améliorer dans plein de choses. Par exemple, avant, j'étais vraiment moins concentrée, puis ça m'a permis de mieux me concentrer à l'école et avoir des meilleurs résultats. Dans nos cours, il y a même des musiciens professionnels qui viennent nous donner des cours sur un instrument, comme il y a déjà une flutiste qui est venue dans notre classe, puis j'ai appris beaucoup de trucs sur la fuite traversière. C'est vraiment le fun parce que justement, tu explores plein de styles de musique différents, puis ils ont tous vraiment quelque chose de le fun à jouer. Dans l'harmonie, il peut faire de la musique de film, musique classique, un peu d'arrangement de musique populaire. En parascolaire, sur l'heure du dîner, le soir après l'école, il peut faire partie d'un ensemble de musique jazz, d'un ensemble de musique trad, chantée en chorale. Le trad, avant, c'était pas quelque chose que j'aimais, mais quand j'écoute les gens de la classe le jouer, ça remonte le moral un peu. C'est à moi, ça. J'ai été malade au lit trois mois, j'ai été malade au lit trois mois, Seuls mes parents venaient vivre, c'est en pensant, par les épinettes que Mike allumette à faire tout ça, voulait te, c'est en pensant, tout le long du bois, il y a quelqu'un qui a trouvé ça, il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Ouh! C'est un peu de serre! Au début, je ne pensais pas que ça allait être si vite que j'ai fait ça. Ouais, 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 c'est ça. Il y a beaucoup de groupes de musique dans l'école. Parfois, on peut même être à différents niveaux, comme l'ensemble jazz, c'est 3, 4, 5, ou alors les 1, 2 ensemble. Ça permet de rencontrer des gens, puis de faire d'autres styles de musique que ce qu'on fait en classe. On offre aussi la possibilité de faire des ensembles de musique pop. Le programme de musique est fait pour des élèves qui sont passionnés, qui sont calmes et qui sont capables de se pratiquer chez eux, parce qu'il faut peut-être le goût de t'améliorer. Le programme s'adresse aux enfants qui aiment la musique, qui ont le goût d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. On n'a pas besoin d'avoir joué pendant de nombreuses années avant de s'inscrire à l'école. On peut commencer débutant en secondaire 1. On fait les cours de débutant, on apprend comment assembler, maintenir l'instrument, puis on offre nos premiers concerts durant l'année. Puis étant donné qu'on a plusieurs cours de musique, beaucoup de parascolaires, les élèves évoluent rapidement. Quand on finit d'avoir réussi une pièce, j'ai juste la satisfaction que tu as à l'avoir réussi, à l'avoir bien joué. Ou aussi quand on fait des spectacles, à la fin du spectacle, tu es délivré en fait. C'est une grosse satisfaction que j'adore. J'aime beaucoup les spectacles, parce que d'un fond, on montre à nos parents l'évolution qu'on a pu avoir. Vu qu'on est en concentration musique, on a beaucoup de cours, ça fait qu'on s'améliore très vite. Les parents sont tout le temps folle impressionnés, ça fait que c'est le fun. Ce que je préfère dans mon programme, c'est évidemment les spectacles, parce que c'est comme le gros événement de l'année. On prépare des pièces toute l'année pour le spectacle, donc c'est gros, c'est plein d'émotions, puis c'est le fun. Tout au long de leur parcours scolaire, ils vont être amenés à faire différents concerts, des concours comme secondaire spectacle ou des concours au Festival d'Hermonie. Donc, la première fois que j'ai fait un spectacle, j'étais vraiment stressée, parce que j'ai jamais fait quelque chose d'ici gros. C'était vraiment amusant. Au fil du temps, tu te calmes, tu prends confiance en toi. Puis dans les cours de musique, t'apprends à connaître les personnes de ta classe, ça fait que t'es plus stressée à l'idée de jouer avec d'autres personnes. Rendu sur la scène, on voit même pas les personnes qui sont assises dans les estrades, ça fait que c'est vraiment pas stressant. C'est la fenêtre sur laquelle je me sentirais, moi, Renouveau s'enchaîne. Finalement, Radio 2e siècle, secondaire 3, 4, 5, nos élèves rayonnent aussi au sein de la communauté par la musique. Souvent, ils ont des groupes de musique, on les soutient là-dedans. Je vous dirais que quelqu'un qui suit 5 années de musique au secondaire, ça lui reste gravé dans son coeur, dans sa tête pour la vie. Alors toi, qui es-tu ? Au fond, le sais-tu ? Car moi, je ne sais plus qui je suis, je suis perdue. Mon ambition est grande, t'irras satisfaire. Mon bonheur a le goût d'une saveur amère. Mais sachez tout de même que sur scène, grâce à vous, j'ai l'impression d'être loin de ce monde de faux. Car j'écris quand je me plante et je ris quand je danse et je vis quand je chante. Et pour tout ça, je te dis Merci. Merci.